Philippe Grégoire est agriculteur et militant politique. Et depuis des années, il dénonce l'abandon total du secteur agricole par les pouvoirs publics français. Dans cet entretien, plus court que d'habitude, il nous explique la réalité du terrain, mais surtout le fonctionnement d'un système. Comment l'État, appuyé par les syndicats soi-disant représentatifs, pousse les agriculteurs au piège infini de la compétitivité, faisant d'eux les esclaves serviles du lobby agroalimentaire. Bref, un cri du cœur auquel il me semblait plus que jamais nécessaire de donner, tant que je le peux, écho. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous conseille vivement la chaîne YouTube de Philippe Grégoire. Vous en trouverez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous y abonner, déjà parce que ça lui fera plaisir, et ce sera pour lui, je pense, une marque importante de soutien, et surtout parce qu'il dénonce régulièrement les mensonges des politiques quant au milieu agricole et les conditions de travail auxquelles les agriculteurs sont confrontés. Je vous souhaite un excellent épisode, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si vous l'avez aimée, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. 75% des agriculteurs gagnent moins du SMIG, 40% gagnent moins de 350 euros. On parle quand même d'environ 390 000 paysans, face à 1,4% de sociétés d'holding, de multinationales, qui contrôlent 80% du bénéfice de l'agroalimentaire. On commence à retrouver des financements BlackRock. Dans l'agriculture, là ? Oui. Notre travail, il n'appelle pas ça des produits agricoles, il nous considère comme des esclaves, l'agroalimentaire, coopératif comme privé, il nous considère comme des esclaves, il appelle ça du minerai. Aujourd'hui, vous voyez, je suis avec vous, je suis parti de mon exploitation, je suis arrivé à Paris, je peux venir à Paris qu'à une seule condition. C'est que mon voisin aide à ma femme à faire son travail. Sinon, c'est impossible. Bonjour tout le monde, nouvelle édition, pas content avec ta Bibian, aujourd'hui mon invité, Philippe Grégoire. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis agriculteur dans le Ménélois, entre Angers et Cholet. Je suis producteur de lait avec mon épouse. Je suis passé en agriculture biologique en 2015. Ok. Et un peu politisé aussi. Oui, alors je travaille avec le SAMU Social Agricole, qui est un mouvement, une association qui a été montée en 2000 par Guy Sérès, un homme qui était juriste de métier, mais qui était agriculteur en même temps, et qui a eu le courage de lancer le SAMU Social Agricole, aidé de ses camarades du Gers, Michel Bigny, entre autres, Pierre Lafitte, Alain Deguine. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le courage de créer un mouvement qui s'appelle le SAMU Social Agricole, que j'ai rejoint, moi, il y a quelques années, et ils viennent défendre les agriculteurs en difficulté. On règle parfois des conflits de voisinage. C'est un peu large, mais ce qui peut choquer le concitoyen lambda, quand même, qui est choquant, à mon sens, moi, je suis agriculteur, mais ça me choque, on produit du lait. On produit des canards, on produit des poulets, des cochons, des lapins, peu importe. Ce n'est pas nous qui faisons notre facture. C'est l'industriel. L'acheteur, c'est-à-dire l'industrie arbre et alimentaire... Carrefour, le fer, ok. Oui, peu importe que ça soit une coopérative, que ça soit Sodial, que ça soit Lactalis, que ça soit LDC pour la volaille, que ça soit Bigard pour la viande bovine, c'est lui qui fait la facture. C'est-à-dire qu'on livre la marchandise, et c'est lui qui nous dit le prix qu'il va nous donner. Attendez, mais vous savez quand même un barème. On sait qu'un canard, ça vaut tant, une oie, ça vaut tant, un litre de lait, ça vaut tant. Mais la loi du marché, c'est lui qui l'a entre les mains. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Oui. Oui, alors, c'était moins vrai après-guerre, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup de structures coopératives et privées, il y avait beaucoup d'acheteurs, on va dire. Donc, il se créait une certaine concurrence entre eux. C'est-à-dire que quand vous vouliez vendre... Il y avait moins de monopole. Quand vous vouliez vendre des vaches ou des cochons, je vais faire vite, mais on pouvait appeler Dupont, on pouvait appeler Durand, on pouvait appeler Dubuis. Ils se mettaient en concurrence entre eux, et vous, vous serviez celui qui proposait le plus. Aujourd'hui, sur la viande bovine, c'est Bigard qui détient plus de 60% des abattoirs de découpe. OK. En viande bovine, il arrive à presque 40 à 50% des abattoirs de peur. Le reste des abattoirs de peur, c'est la coperle. Sur les veaux, les élevages de veaux de boucherie, il y a deux acteurs hollandais, le groupe Denkavit et le groupe Vandry, qui sont des acteurs au niveau mondial. C'est les leaders européens des veaux, et ils sont même aux Etats-Unis, donc ils sont en situation d'oligopole. C'est eux qui décident des prix des veaux, à tel point que les veaux, certains les tuent dans les exploitations, parce que ça coûte plus cher d'élever un veau, de faire boire un veau, que de vendre le veau. C'est-à-dire que le prix de vente du veau est inférieur au coût de revient de l'insémination, de la paillette qu'a inséminée la vache pour produire le veau, 70 euros pour inséminer une vache. Ensuite, la vache, elle porte 9 mois, elle va mettre au monde un veau. Pour faire boire ce veau, il faut lui donner du lait. Vous allez le faire boire pendant un mois, ça coûte tant par jour pour le faire boire. Il faut le mettre dans un bâtiment, il faut lui mettre de la paille. Ce coût-là est supérieur au prix de rachat du veau, parce qu'il y a deux Hollandais en situation d'oligopole. Vous faites après de la volaille. La volaille, c'est le groupe LDC, le groupe LDC qui est dans la Sarthe. C'est les leaders européens de la volaille. Pareil, ils ont le monopole des abattoirs. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, au départ, les coopératives, c'était des coopératives de collecte. Ils faisaient la collecte des produits dans les exploitations. Et il y avait à côté un outil de transformation. Et au fil du temps, après guerre, à partir des années 60, ça montait crescendo en puissance. Et l'outil de transformation s'est collé à la coop de collecte, à la coopérative de collecte. Et c'est devenu des outils industrie agroalimentaires. Et il y a un peu moins de 16 000 entreprises agroalimentaires en France. Et il y a 22 000 entreprises de commerce de gros pour distribuer, répartir toute cette marchandise. Il y a 1,4 % de ces 38 000 entreprises, si on fusionne les deux, il y a 1,4 % de ces gens-là qui font 80 % du résultat final. C'est-à-dire que dans quel commun, dans quelques acteurs, tout est verrouillé. 7 jours sur 7, Samuel Potiron s'occupe seul de ses 80 bêtes. Un travail qu'il fait à perte. Car produire 1 000 litres de lait lui coûte environ 300 euros que le groupe Lactalis lui rachète 256 euros. Alors pour payer ses fournisseurs et rembourser ses dettes, il rogne sur tout. Je n'ai pas réinvesti dans les tracteurs ou les télescopiques. Je ne les ai pas changés. J'ai arrêté le contrôle laitier. Je me suis mis à inséminer mes bêtes. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Cela reste pourtant insuffisant pour s'en sortir. Depuis l'an dernier, Samuel veut tout abandonner. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi continuer ? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Mais avec la conjoncture, mon exploitation ne vaut rien. Il y a peu d'acheteurs. Et les acheteurs qui sont là, ils tirent les prix vers le bas puisqu'il y a beaucoup d'exploitation qui arrêtent et pas beaucoup de repreneurs. Donc ils sont en position de force. Et donc, elle est invendable. Je me suis sacrifié 20 ans de ma vie et puis je vais me retrouver avec zéro. Samuel est loin d'être le seul dans cette impasse. Pourtant, il ne veut pas participer à la manifestation contre l'actalis. Selon lui, cette action ne serait utile que si les producteurs bloquaient toutes les laiteries et si les politiques s'engageaient à leur côté. Il faudrait une régulation du lait. Ça, tout le monde le dit. Tout le monde est d'accord. Mais pour le moment, rien n'est fait. Et il faudrait aussi négocier les prix en tenant compte des coûts de production. Il y a une moyenne nationale et tenir compte de ça parce qu'on les connaît. Donc, ça permettrait de ne pas travailler à peur. Samuel n'attend aucun changement réel et n'espère même plus vendre son exploitation pour l'instant. Il ne tient le coup que pour ses vaches. C'est un costume qui a été taillé pour que les paysans soient au service de l'agroalimentaire et de l'agroindustrie et qu'ils investissent en permanence, qu'ils modernisent leur exploitation en permanence, robotisées, etc. pour faire des gains de productivité, pour réduire le nombre d'exploitations sur le territoire. Donc, réduire le nombre d'exploitations, réduire le point de collecte, obligatoirement. Ça fait moins de points de collecte pour récupérer les canards, les poulets, les cochons, le lait. Donc, ça va au bénéfice de l'agroalimentaire qui, lui, ramasse ce qu'il appelle la matière première dans les exploitations. Parce que notre travail, il n'appelle pas ça des produits agricoles. Il nous considère comme des esclaves, l'agroalimentaire, coopératif comme privé. Il nous considère comme des esclaves. Il appelle ça du minerai. Ils disent qu'on produit du minerai. Quoi ? Du minerai ? On est du minerai. Ce n'est pas du minerai, vous, c'est du lait. Ah oui, mais c'est du minerai. Pour eux, c'est un minerai. Et nous, on est des apporteurs de matières premières. Macron, il avait dit, en octobre 2017, il a fait un discours à Rengis un discours très habile, comme d'habitude, où il a dit, en fait, ça suffit, cette histoire. L'agroalimentaire, il gagne beaucoup d'argent. La grande distribution aussi. Et les deux victimes, c'est les consommateurs qui payent trop cher des produits standards. Et le paysan et la paysanne qui, eux, n'ont pas accès à un revenu correct. Donc, on va inverser la formation du prix. On va déjà dire, le paysan, voilà le coût de production. On les rémunère sur ce coût de production. Après, l'agroalimentaire prend sa marge. La grande distribution prend sa marge et le consommateur s'y retrouvera. Et bien, en fait, Macron, il a donné sa ligne directrice, là, en bon PDG de la France. Il a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, après, Édouard Philippe, il l'a un peu amendé. C'est arrivé chez Stéphane Travers qui n'aura quand même pas laissé une trace formidable au ministère de l'Agriculture. Stéphane Travers n'a pas grand-chose apporté à la loi en plus. Et puis, il y a eu les successions, donc, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui ressort aujourd'hui ? Il n'y a pas la notion de prix abusivement bas, c'est-à-dire la notion qui va permettre aux paysans de définir le prix en dessous duquel ils ne peuvent pas vivre. Ça, ça y est, pas dedans. Et on a gardé quand même la possibilité, l'obligation même pour la grande surface de faire 10% de marge supplémentaire. Ça veut dire que la grande surface va gagner de l'argent. Il n'y a aucune obligation que cet argent revienne à la transformation et encore moins qu'elle revienne aux producteurs. Moi, j'étais au vœu de Didier Guillaume la semaine dernière, mardi passé, et je discutais avec un représentant d'une grande enseigne nationale et je lui disais « En fait, vous allez reverser ces 10% supplémentaires, vous allez reverser aux producteurs, comment ça va se passer ? » Et le gars, il me dit « Ah non, non, mais nous, on ne gagne déjà pas assez, on va les garder pour nous. » Donc c'est bien preuve que l'échec de cette loi, il n'est pas tant. Il n'y a rien sur les producteurs et par contre, les consommateurs, ils vont banquer simplement pour continuer à faire en sorte que l'agroalimentaire continue ses fortunes, on ne peut pas être lactalis, et que la grande distribution, qui est quand même loin de mal supportée, continue à amasser du pognon. Donc à notre avis, nous, cette loi, c'est un échec, c'est un fiasco sur toute la ligne. Il faut que les paysans, ils investissent en permanence pour faire tourner l'agroindustrie et l'agroalimentaire. Donc si vous avez 40 000 euros de, je prends un exemple volontairement élevé, parce que ce n'est pas le cas chez les éleveurs, 40 000 euros, il vous trouve le comptable 40 000 euros de revenus agricoles, il va vous dire « Oh là 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 là, il ne faut pas rester comme ça, parce que vous allez payer beaucoup de cotisations sociales. » Donc investissez. En gros, c'est 43 %. On paye 43 % de cotisations sociales. 43, 45. D'accord ? Donc investissez. Donc les agriculteurs, et ça, ce que je vous dis, c'est vrai depuis les années 60, mais ça s'est accéléré les années 80, et les agriculteurs, on les engage dans une voie pour investir en permanence. Donc dans du drainage, acheter de la terre, acheter du matériel, refaire des bâtiments, grossir l'élevage. Et à partir du moment que vous investissez dans votre société, vous allez réamortir sur 10 ans, 15 ans. Donc qui dit amortissement, dit baisse du revenu. Le contrôleur laitier vous dit que vous travaillez bien, le comptable vous dit que vous travaillez pas mal. Tout le monde vous dit que vous travaillez bien, sauf que vous avez des aides partout. Donc c'est la dette sante aux affaires, c'est un ordre sur la judiciaire. Et ce qu'a conditionné ça, c'est depuis les années 60, tous les accords de libre-échange, la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux à travers la planète, cette libre circulation sans contrôle du politique, sans outils de régulation, sans panneau de signalisation, sans limitation de vitesse, on a permis, on a permis au fil du temps à des gens qui ont acquéri des moyens financiers importants aidés par l'État. Parce que ces multinationales-là... C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que l'État a démissionné et a laissé le privé faire ou est-ce qu'il y a eu des décisions politiques, des lois qui ont favorisé cette situation ? Qui les ont favorisées parce que ce schéma-là, au départ, a été monté tout au début, en 1963, par le bras des céréaliers de la FNSEA à travers le groupe Unigrain. Mais les politiques... Alors, je les mets tous dans le sac, dans le même sac. Les politiques gauche comme droite, on peut parler de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Macron, il n'y a aucune différence sur ce niveau-là. Ils ont des politiques mondialistes. Moi, je revendique un modèle souverainiste. Il faut sortir de cette mondialisation exacerbée parce qu'en fait, non seulement ils ont validé tous ces traités de libre-échange, ils se sont mis du côté des oligopoles de l'agroalimentaire, mais ils les ont encouragés parce qu'ils les ont financés à travers la BPI, la Banque Publique d'Investissement, et même encouragés par la BCE, par la Banque Centrale Européenne. Et dans ces multinationales, on retrouve notamment ceux qui sont surnommés les barbares de Wall Street, le groupe KKR, qui sont rentrés dans les financements de nos plateformes agroalimentaires. on retrouve KKR, donc KKR, c'est qui ? C'est Kronberg, Kravitz, Roberts. Vous irez voir sur Internet. C'est des gens incontournables qui étaient parmi les plus puissants à une certaine époque du temps où IBM était très puissant. Et BlackRock, on retrouve, oui, on retrouve aussi, on commence à retrouver des financements BlackRock. Dans l'agriculture, là ? Oui, qui arrivent dans certaines multinationales. Sous quelle forme ? Alors, à toute petite dose, ils rentrent à 1,2%. Ils essayent, ils regardent. À 1,2%, à toute petite dose. Mais, ça commence à venir. Ces champs, du côté de l'ochers sur un droit, sont en passe d'être vendus trois fois plus cher que le prix du marché. Une holding française propose 8 millions d'euros pour cette ferme, terrain, infrastructure et biens agricoles inclus, ainsi que trois autres exploitations dans le sud Touraine, soit environ 1 400 hectares. Ce qui déplaît fortement au président de l'UDSEA, le syndicat majoritaire, c'est que cette holding gère déjà une vingtaine d'exploitations en France et à l'étranger. Il soupçonne donc cet acheteur de ne pas vouloir louer son bien à un agriculteur, mais de vouloir cantonner les paysans au rôle de salarié agricole. Autre source d'inquiétude, la spéculation sur les terrains agricoles. De l'avis du président de la Chambre d'agriculture, cet investissement ressemble à un placement de long terme. Bien que la holding achète trois fois plus cher ses terrains que ce qu'indique le marché, selon lui, la holding peut retrouver sa mise d'ici quelques décennies, tant les terres agricoles françaises sont peu chères par rapport aux pays voisins. En fait, les paysans, les paysans qui sont ruinés, parce qu'il y a plusieurs catégories de paysans, il y a plutôt les grands céréaliers qui ont bien tiré leur épingle du jeu, il y a une partie de la viticulture qui arrive à valoriser avec des grands terroirs. Moi, je dirais, il y a 70 000 paysans qui... Il y a combien ? 280 000, 23 en France ? Oui, alors il va rester au 1er janvier 2023 environ 285-290 000 exploitations. Et sur ça, alors cette cartographie justement, parce que je voulais poser des questions, combien ça touche en moyenne aujourd'hui un agriculteur, par exemple un éleveur ? 75% des agriculteurs gagnent moins du SMIG, 40% gagnent moins de 350 euros. Alors, quand on a dit ça, ce qu'il faut préciser... Combien d'heures de travail domadaires ? Alors, voilà, c'est encore pareil. Si c'est des gens qui font des céréales, ce n'est pas un travail 7 jours sur 7. Si c'est des céréaliers qui sont... Ceux qui sont dans les zones intermédiaires, ils ne travaillent pas 7 jours sur 7 parce que ce n'est pas du vivant. Alors, comment c'est possible ? Parce que, d'un point de vue mathématique, certains me disent « Attendez, ce n'est pas possible. » Parce que comment les gens... Alors, on a deux suicides par jour, mais même d'un point de vue comptable, comment c'est possible ? Je vais vous expliquer comment c'est possible. C'est qu'il n'y a que 10%, 10% des agriculteurs qui vivent uniquement de l'agriculture. Ah oui ! Que 10% ! Pourquoi 10% ? Je vais être très précis. Si vous enlevez la PAC, qui est une aide, il y a 8 milliards d'euros chaque année de la PAC. Moi, je l'appelle la prime pour l'emploi. C'est des aides européennes qui viennent. C'est une aide à l'hectare qui vient d'ailleurs principalement aux céréaliers parce que plus vous avez de rendement à l'hectare, plus vous avez d'hectare, plus vous touchez d'argent. OK. Si vous enlevez la PAC... Ah, ça marche avec... Ah oui, d'accord. Si vous enlevez le régime des retraites, très peu d'agriculteurs sont capables de... 962, sur une quinzaine de milliards d'euros qu'il nous faut pour financer notre régime de retraite, on n'en apporte que 3. Il y en a 7 qui viennent de l'État et 5 de la Sécurité sociale. Donc, si vous enlevez ça, si vous enlevez les aides aux impôts fonciers, si vous enlevez... Il y a un milliard d'euros chaque année qui est balancé par l'État français pour aider les agriculteurs, le gel dans la vigne, la grippe aviaire, la sécheresse, la crise du lapin, la crise du lait, si vous enlevez toutes les aides et que vous enlevez les salaires extérieurs, parce que c'est là que c'est important, je vais y venir, c'est que vous allez me dire comment font les agriculteurs à ce moment-là. Vous me dites, M. Grégoire, 75% en dessous du SMIG, 40% en dessous de 350 euros, mais on ne mange pas à 350 euros. Eh bien, si, on mange à une condition, c'est qu'on ait une épouse et que l'épouse, elle soit infirmière, que l'épouse, elle soit aide soignante ou que l'agriculteur, il ait un mandat. Il soit maire d'une petite commune, il soit délégué syndical, il a un mandat syndical, il a un mandat à la SAFER, il a un mandat au crédit agricole, il a un mandat à la mutualité sociale agricole, il a un mandat au service de remplacement et puis on peut les cumuler, ces mandats. Avec trois enfants à charge, c'est le salaire de son épouse, sage-femme qui fait vivre la famille. C'est mon épouse qui me nourrit, c'est mon épouse qui m'habille, on en est là. Humainement, c'est catastrophique. J'ai l'impression d'être le boulet de la famille. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il y a des agriculteurs, ce n'est pas la majorité de ceux qui gagnent 350 euros, mais il y en a qui gagnent 350 euros et qui vivent bien parce qu'ils capitalisent. voilà l'explication. Voilà l'explication. C'est qu'à partir du moment où on nous a appauvris, je dirais que ça s'est accéléré à partir des années 80, ça commençait par les producteurs de moutons avec les accords du Commonwealth, les colonies anglaises, qui ont ruiné les producteurs de moutons. C'est là qu'on a commencé à voir dans les exploitations que l'épouse partait travailler à l'extérieur, parce qu'avant, dans les exploitations, le couple vivait sur l'exploitation. Et là, moi j'utilise souvent le mot levier. Les gens, comme il a été, quand on parle de 350 euros ou de 400 euros, on ne peut pas vivre à ce prix-là. Donc, soit les gars se sont mis la corde au cou, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil et de fierté dans le monde agricole, et c'était un déshonneur d'aller travailler à l'extérieur, il faut le savoir, dans le monde agricole. Au début, maintenant ça rentre dans les morses. Et donc, les gens, souvent l'épouse elle allait travailler, alors elle était femme de ménage, beaucoup dans les hôpitaux, infirmière, aide-soignante, enseignante, ou elle rentrait à la chambre d'agriculture. Elle rentrait comme salarié à la chambre d'agriculture. Et puis le mari, s'il n'est pas trop pris dans l'exploitation, alors il essayait d'avoir un mandat, un mandat syndical, rémunéré. Alors si le mandat syndical, il apporte 1000 euros par mois, pour deux réunions ou trois réunions par mois, si vous avez 1000 euros par le mandat syndical, 1000 euros plus 400, ça fait 1400. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment certains arrivent à tenir. Ils arrivent à tenir parce qu'ils ne vivent pas que de l'agriculture. Et alors il y en a même beaucoup qui sont double actifs. Vous avez des gens où l'épouse travaille à l'extérieur, alors pas avec des animaux, parce que c'est impossible, mais ou alors avec des animaux, c'est possible, mais à condition que les parents surveillent les animaux. Parce que souvent, les parents, jusqu'à la retraite, ils continuent de travailler. Un agriculteur travaille jusqu'à la mort. Parce que c'est des gens qui font ça par passion dans l'élevage. Et même quand ils sont à la retraite, la plupart, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils continuent d'aider l'office. Donc quelque part, c'est de la main-d'oeuvre gratuite. Aujourd'hui, vous voyez, je suis avec vous, je suis parti de mon exploitation, je suis arrivé à Paris, je peux venir à Paris qu'à une seule condition. C'est que mon voisin aide à ma femme à faire son travail. Sinon, c'est impossible. Tous les ans, sur mon réseau national au SAMU Social, j'ai des gens, vous savez, les agriculteurs, nous, même avec un bras cassé, on va sur le tracteur. Même les gens qui sont bloqués du dos, on est bloqués du dos, on va au kiné, moi j'ai des problèmes de dos. Pour que je ne travaille pas, il faut vraiment que je sois à quatre pattes. Ça m'est arrivé d'être à quatre pattes, et mon voisin est venu faire le boulot, mais un agriculteur, ça ne s'arrête pas de travailler. Et moi, tous les ans, j'ai des copains, malheureusement, qui font des AVC ou des cancers et qui sont parfois opérés et qui sont un an sans travailler. Je vais vous expliquer comment ça se passe un éleveur qui est un an sans travailler. Ça, c'est très important pour que le citoyen français comprenne où on est rendu dans l'élevage et comment on est exploité par nos acheteurs coopératifs représentés par le syndicat l'agroalimentaire. Très important, ce que je vais vous dire. J'ai deux copains qui se sont fait opérer, un en Vendée, un dans l'Orne, peu importe, je ne vais pas donner les noms, peu importe, c'est l'exemple, pour tenir l'exploitation. C'était des exploitations où la femme travaillait à l'extérieur. Donc lui, il est seul sur l'exploitation entre guillemets, sa femme lui aide le soir et le week-end, mais c'est lui qui assure la traite et tout ça. D'accord ? Donc, bloqué à l'hôpital, un an d'arrêt, c'est le fils qui a 23 ou 25 ans qui demande à son patron un congé pour arrêter le travail, pour venir prendre la place de son père, le temps que son père soit remis d'aplomb pour reprendre l'exploitation. Pourquoi ? Personne, je dis bien personne, aucun éleveur est assuré pour remplacer ce que je vous ai dit. Deux équivalents en plein, parce qu'il faut deux équivalents en plein. Autrefois, après guerre, jusque dans les années 80, on se remplaçait entre nous avec les voisins parce que les fermes étaient moins grosses et on se donnait des coups de main. C'est plus possible, les fermes ont grossi et tout le monde est au taquet. On produit tellement, on a une telle production par unité de travailleurs qu'on ne peut plus aller aider son voisin parce qu'on est déjà à plein régime. Donc, c'est le fils qui vient remplacer le père parce que quand on est comme ça arrêté, on a une assurance, on est à la mutualité sociale agricole qui est l'équivalent du régime général pour les salariés. Vous savez combien on a ? On a autour de 25 euros par jour. Et puis l'assurance, on peut souscrire une assurance type Groupama, MMA ou autre, mais comme on n'a pas de revenus, comme on n'a pas de revenus, les gens, certains se sont assurés mais ils s'assurent à hauteur, allez, de 40, 30, 40, 50. sur la hauteur de 300 balles par mois, de salaire. Et là, régissez la spalette, ils font rien. Parce qu'il n'y a pas de revenus. Donc, quand les gens tombent malades, c'est la panique à beurre, c'est la famille qui se serre les coudes ou un bon copain ou, je vais vous dire, qui sait souvent qu'il fait office de travailleur. Alors là, à plein temps, c'est une armée sur le territoire parce que les paysans, moi, je les appelle les petits soldats. On est des petits soldats au bénéfice de l'agroalimentaire. Mais on a une autre tranche. On a les petits soldats, les jeunes soldats et on a les soldats retraités. C'est-à-dire, nos parents, quand ils sont à la retraite, eux, ils continuent de travailler. Donc, quand quelqu'un est opéré, si les parents n'ont pas 80 ans, mais souvent, le père va sur le tracteur jusqu'au bout, eh bien, c'est les parents pendant que l'exploitant est opéré et qu'il reprenne du service. C'est pour ça que je les appelle les dermatos parce qu'ils travaillent pour la peau. Et tous ces gains de productivité-là, ils sont tombés dans les bras de nos coopératives et de nos acheteurs privés qui, eux, font de la marge. Ensuite, ils font un bras de fer avec la grande distribution. Ça, c'est vrai. Ils sont à couteau tiré avec le groupe U, avec Édouard Leclerc. Mais si vous voulez, Michel-Édouard Leclerc, il a deux leviers. Michel-Édouard Leclerc, il fait pression sur l'industrie agroalimentaire pour acheter le moins cher possible. C'est le jeu. Il se bat pour acheter ses produits le moins cher possible et les revendre le plus cher possible aux consommateurs pour se faire une marge. Mais il a deux leviers. Il appuie sur l'agroalimentaire et il peut passer les hausses à vous, consommateurs, qu'à aller faire vos courses. Bien sûr. Parce que vous êtes bien obligés de manger. Oui. Un individu obligé de manger pour vivre. Donc il a deux leviers. L'agroalimentaire, je vais vous démontrer qu'ils ont également deux leviers. Ils ont le premier levier, c'est de passer des hausses à la grande distribution. OK. Ils font le maximum pour passer des hausses. Mais le deuxième levier qu'ils ont, eux, c'est d'écraser le producteur. Ce qu'on disait tout à l'heure, en définissant un prix dérisoire. Et comme ils ont un levier puissant, parce que je vous ai dit au départ que c'est eux qui avaient le carnet de facture. Ben oui. C'est eux qui facturent, c'est eux qui gèrent les volumes, c'est eux qui gèrent les vides sanitaires, c'est eux qui gèrent tout. Mais nous, producteurs, d'après vous, on a combien de leviers ? On ne peut pas passer les hausses, on n'a pas notre carnet de facture. Le seul levier qu'on a, on en a un, c'est de produire au moins cher possible. C'est-à-dire, essayer d'acheter sur nos intrants, ce qu'on achète, nos tracteurs, nos engrais, là, il faut qu'on essaye d'acheter entre guillemets des produits bas de gamme. Il faut qu'on achète le moins cher possible, puisqu'on ne peut pas faire notre facture. Vous me suivez ? Oui, oui. Bon. Mais avouez que le rapport de force, il est complètement... Il est quand même biaisé. Il est complètement déséquilibré. Parce qu'on parle quand même d'environ 390 000 paysages, face à 1,4 % de sociétés, d'holding, de multinationales qui contrôlent 80 % du bénéfice de l'agroalimentaire des 38 000 entreprises agroalimentaires et commerces de gros. 1,4 %. Quelques oligopoles. Et derrière, une grande distribution où ils sont 3 ou 4 intervenants aussi. Donc vous avez 3 ou 4 intervenants, quelques intervenants agroalimentaires et nous, on est 390 000 dispersés. Vous pensez bien qu'eux, ils rigolent. De toute mon expérience, de ces 25 ans passés dans l'agroindustrie, je retiens le fait que les entreprises agroalimentaires ne sont pas des entreprises immorales, mais elles sont simplement amorales. Elles sont là pour faire de l'argent, pour fabriquer et puis pour vendre à leurs clients des produits les moins chers possibles. Alors pour arriver à ces résultats, pour vendre les produits en masse qu'on fabrique, on utilise un maximum d'additifs, de produits chimiques, de manière à baisser les prix et sans vraiment se soucier de la santé des consommateurs. Quand on est un acheteur industriel ou qu'on fait du négoce de produits alimentaires, on se fournit dans les pays les moins chers. Et bien sûr, il y a des pays qui sont les maîtres du bas-coup, essentiellement la Chine par exemple. Aucun autre pays au monde ne peut les concurrencer. Et ces produits-là ont envahi tous les marchés mondiaux. Ceci dit, il y a eu énormément de scandales alimentaires en Chine, soit parce qu'on a eu des produits frelatés, on se rappelle du lait à la mélamine, ou alors on sait très bien aussi que les Chinois fabriquent du faux miel en quantité industrielle. Selon les professionnels du miel et selon l'UFC Que Choisir, on a à peu près 30%, quasiment un tiers du miel vendu dans les rayons en France de nos supermarchés qui est du miel chinois frauduleux, c'est-à-dire qui est essentiellement un assemblage de sucre. On retrouve ce miel dans tous les produits premiers prix. Le miel qui coûte en dessous de 6 euros du kilo globalement, vous pouvez être quasiment sûr que ce miel-là est un faux miel chinois. Le critère numéro un d'achat des supermarchés, c'est le prix. Donc pour baisser les prix, il n'y a pas de secret. À un moment donné, on est tellement bas qu'on est obligé de baisser la qualité et remplacer des ingrédients nobles par des sous-produits ou par de l'eau quand c'est possible. J'ai travaillé pour la plus grosse entreprise en France qui fabriquait des tisanes et infusions à marque distributeur et puis aussi à notre marque. Et on avait toute une gamme de tisanes par exemple qui avaient des mentions, des allégations santé. Donc on vendait des tisanes détox, jambes lourdes, allaitement, nuit calme, sommeil sérénité, confort urinaire, enfin on mettait toutes les mentions possibles et imaginables pour vendre nos produits en faisant miroiter aux consommateurs, enfin consommatrices surtout, qu'en consommant nos produits il y avait une petite vertu magique ou médicinale qui était associée. On sait très bien que ces produits-là n'ont aucune efficacité et aucun effet. C'était autorisé jusqu'en 2000-2002 et à cette date-là la Commission européenne a demandé à ce que toutes les allégations soient prouvées scientifiquement. Manque de chance, les industriels n'ont rien trouvé de mieux que de faire des milliers de demandes pour noyer la Commission sous une surcharge de travail. Toutes ces demandes sont encore en cours d'évaluation aujourd'hui, sont plus de dix ans après le changement de la loi, ce qui fait qu'il y a un flou juridique qui permet encore aujourd'hui d'utiliser toutes ces mentions. Vous trouverez des infusions détox, des infusions confort urinaire à la quête berge alors que toutes ces indications n'ont jamais été prouvées par personne. La question éthique est intéressante mais les industriels sont là pour faire de l'argent et se réfugient derrière des prétextes ou des excuses bien commodes en disant nous on respecte la réglementation quelque part si c'est nocif et autre allez voir les autorités politiques ou sanitaires mais nous en tant qu'industriels on est dans la plaque. Il y a un terme que vous avez employé plusieurs fois et que j'aimerais bien qu'on définisse pour les gens qui ne sont pas du tout habitués de ce milieu et qui pourtant entendent ce mot tous les jours à la télé c'est la FNSEA. Vous disiez que vous aviez des problèmes mais il y a des gens qui sont censés vous représenter et vous aider face à ces problèmes. Parmi eux cette organisation que vous avez beaucoup citée la FNSEA est-ce qu'aujourd'hui ces gens vous aident vraiment ou sont du côté de l'État ? Non ils se sont fourvoyés la FNSEA au départ ça a été créé en 1946 il fallait relever le pays il fallait produire il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952 la FNSEA a fait un travail remarquable tout au début elle a contribué à redynamiser la puissance agricole de la France il y a eu des bonnes initiatives il y a eu des demandes pour des départs en pré-retraite pour les agriculteurs qui fatiguaient il y a eu ce qu'on appelle le statut du fermage pour protéger le locataire vis-à-vis des gros propriétaires terriens il y a eu des belles avancées sociales faites par la FNSEA mais à partir des années 60 notamment avec le bras des céréaliers de la FNSEA ils se sont fourvoyés dans le modèle ils sont partis à fond dans le modèle ultra-libéral pourquoi est-ce que le porc qui vient d'Allemagne ou le lait qui vient d'Allemagne puisqu'il paraît qu'on importe du lait d'Allemagne est-il moins cher que le lait made in France ? Parce que les coûts de production dans ces pays-là sont moins chers ils ont développé leurs exploitations ils ont modernisé ils sont plus compétitifs que nous 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 sommes coincés dans nos exploitations insuffisamment développées parce que nous avons des normes draconiennes et des coûts très importants parce que nous avons un coût du travail beaucoup plus important qu'en Allemagne alors attendez on va prendre point par point ils ont développé leurs exploitations c'est-à-dire que nos fermes sont trop petites on a tort de s'opposer à la ferme des 1000 vaches c'est ce que vous dites ? c'est un raccourci que je n'admets pas c'est pas ça on veut pas des fermes des 1000 vaches mais on veut des fermes de faire un effort pour se regrouper et faire de plus grosses exploitations effectivement comme ça ça paraît assez simple la réalité c'est que la réglementation qui encadre la construction de ces bâtiments c'est parfois 2 ans et demi 3 ans de procédure c'est très coûteux et puis il y a toujours de l'hostilité parce qu'en France on a l'impression que small is beautiful il faut que tout reste petit la campagne d'avant la petite ferme de Martine qu'on voyait Martine à la ferme voilà ça c'est fini mais par contre moi quand je vois au Brésil en Pologne en Roumanie où travaille mon fils des fermes 2000 vaches 4700 vaches aujourd'hui on fait venir des fermes de 4700 vaches en Roumanie oui tout à fait et les bêtes ne sont pas dans des conditions épouvantables elles sont dans des conditions remarquables avec des oges très longues du front à volonté des espaces très aérés du volume d'air ce sont des beaux bâtiments comment on sait les faire aujourd'hui pardonnez-moi vous êtes quand même en train de dire on a tort de s'opposer à la ferme des 1000 vaches en Picardie vous ne voulez pas le dire mais vous le pensez je ne le pense pas je vous dis que je veux des fermes aujourd'hui comme il peut y en avoir en ce moment dans l'est de la France de 200-300 vaches qui ont une capacité à comprimer leurs coûts de production que n'ont pas les exploitations de Puy-Petitail donc dans cette vidéo elle est questionnée par un journaliste il lui demande pourquoi il y a un problème avec l'agriculture en France alors il parle notamment du peur et de la production laitière donc en Allemagne les coûts de production sont moins élevés on a un problème de compétitivité elle insiste beaucoup là-dessus l'avenir c'est des fermes de 200 à 250 vaches laitières parce qu'elles sont plus rentables c'est ce qu'elle dit je prends ses propos la ferme des mille vaches elle n'ose pas répondre aux journalistes mais elle est pour la ferme des mille vaches ça on le sait la FNSEA n'a jamais manifesté contre la ferme des mille vaches et elle dit la ferme à Martine c'est fini donc en Amérique du Sud il y a des fermes de 3-4 mille vaches elle parle de son fils qui travaillait à l'époque en Roumanie et que ces grandes élevages ces grands élevages où il y a beaucoup d'animaux les conditions d'élevage sont très très bien respectées tout va dans le meilleur des mondes et bien non madame vous vous êtes trompé enfin plutôt vous vous êtes pas trompé vous êtes dans votre rôle vous défendez l'agroalimentaire les gens qui vendent des aliments vous êtes la représentante directe du Nigrin du groupe Avril ex-Sophie Proptheol d'Invivo de la coopération agricole de l'Open Agri-Food et bien sûr de toutes les toutes les petites coopératives petites ou grosses coopératives qui tournent autour à commencer par celle où vous êtes engagé qui est Terena ou est votre mari mais non madame des exploitations de 30, 40 vaches 50 vaches sont plus rentables que des fermes de 200, 300, 400, 1000 vaches parce que la ferme des 1000 vaches si elle est arrêtée madame c'est la raison pour laquelle on voulait venir vous voir et vous avez refusé le débat parce que vous avez peur des chiffres vous avez peur de montrer vos chiffres parce que la ferme des 1000 vaches madame elle est moins rentable que les petites fermes voyez-vous et justement vous avez refusé le débat mais le débat il va durer parce que nous on va vous renouveler la mémoire on va sans doute même revenir vous voir voyez-vous parce que vous habitez pas très loin on va vous demander des comptes parce que faut donner des comptes la ferme des 1000 vaches madame j'ai un ami du Ménéloir qui était dans le répertoire de la ferme des 1000 vaches il devait y avoir un débat et le problème madame c'est que mon ami qui a une tout petite exploitation ah bah lui c'est sûr que c'est un tout petit parce que je crois il doit traire 22 vaches seulement le problème c'est qu'avec ces 22 vaches il avait un ratio économique nettement supérieur à la ferme des 1000 vaches et ça fallait pas le montrer parce que ça le problème c'est que si on montre ça on fait plus tourner les coopératives et les boutiques d'aliments et puis ça va à l'encontre d'Unigrain d'Avril et d'Invivo qui sont vos partenaires ils ont pris la tête des coopératives et les coopératives sont devenues des bras de l'agroalimentaire elles ont grossi les coopératives quand elles étaient petites elles fonctionnaient bien il y en a encore qui fonctionnent très bien le Maroual le Comté les petites coopératives à taille humaine mais là nous elles ont grossi elles ont fusionné elles ont fait des multinationales mais la FNSEA est restée à la tête de ces coopératives là et en fait aurait fallu qu'il y ait une interface entre on peut pas être président d'une multinationale coopérative défendre l'intérêt du transformateur de l'abattoir ou du transformateur de lait qui fait des milliards d'euros et en même temps défendre l'intérêt du petit producteur qu'à 30 vaches on peut pas représenter les deux camps les salaires des dirigeants de la FNSEA le directeur général du syndicat émarge à 13 400 euros brut mensuel après une révalorisation de 22% décidé après son arrivée c'était en avril dernier le directeur général adjoint a lui bénéficié pour sa part d'une augmentation de 30% de sa rémunération à 9 600 euros brut la FNSEA assume pleinement sa politique salariale les critiques de Mediapart portent plus encore sur le salaire de la directrice générale précédente de la FNSEA salaire qui a été maintenu après son remplacement en avril 2019 alors qu'elle est devenue conseillère à temps partiel à raison de 3 jours par semaine il faut que tout soit transparent mais après la transparence ne veut pas dire la stigmatisation la transparence ne veut pas dire de mettre quelques personnes au bout d'un pic est-ce que vous trouvez choquant les salaires des hauts dirigeants de la FNSEA qui représentent une profession qui est en difficulté où le salaire moyen est à 1210 euros par mois et où 30% des agriculteurs ne se salarient pas alors on peut dans notre pays décider de diviser constamment les françaises et les français en stigmatisant et si vous voulez ce qu'a fait la force de la FNSEA c'est qu'à partir de 45 quand a fallu reconstruire le pays il y a eu une co-gestion avec les pouvoirs politiques qui existent toujours ils leur ont donné la gestion des terres et c'est-à-dire que pour avoir accès aux fonciers il faut passer par des commissions structures il y en a une par département et dans cette commission structure dès le départ c'est eux qui ont été mis à l'oeuvre pour constituer ce modèle avec les pouvoirs publics de l'époque et c'est eux qui ont la main sur la distribution des terres donc par définition les gens adhéraient beaucoup là parce que c'était plus simple d'avoir des terres si vous aviez votre carte parce que c'est eux qui les gèrent parce que c'est eux qui les gèrent alors que finalement ils représentent 25,8% des paysans d'après les élections chambres d'agriculture ils représentent 25,8% des paysans on a parlé de la responsabilité de l'état on a parlé de la responsabilité des grandes entreprises j'aimerais bien qu'on parle un peu de la responsabilité de l'Europe tout à l'heure vous avez utilisé un mot c'est le mot de PAC on avait dit qu'on se tutoyait tu as employé un mot qui était le mot de PAC politique agricole commune avec des aides et combien de politiciens n'entend-on pas par semaine nous dire que la PAC fait du très bon travail que la PAC est une très bonne chose qu'elle permet à nos agriculteurs de vivre est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux la PAC avant qu'elle soit mise en place en 92 il y avait déjà des subventions mais elle venait au bras de l'agroalimentaire elle venait beaucoup plus aux organismes stockers et après les organismes stockers c'est les coopératives et elle venait à la coopérative qui collectait le grain toujours pareil mais pas à vous et après ils ont dit en 92 on va perfuser un peu les paysans on va leur mettre une aide à l'hectare sauf que la PAC de 92 a été complètement injuste parce que le déclenchement des aides de la PAC à l'hectare elle a été basée sur les rendements moyens par département plus un département avait des bonnes terres plus l'agriculteur touchait d'argent maintenant ça devrait être l'inverse bien sûr et si vous faisiez que des prairies et que vous étiez dans l'Aveyron vous pouviez avoir 100 euros de l'hectare et si vous étiez à Marne-la-Vallée ou à Euro Disney où vous faisiez 90 qu'un taux de moyenne en blé là vous aviez 450 euros de l'hectare c'est débile c'est à dire qu'ils ont indexé le montant d'aide à la... plus vous... sur le rendement plus votre boîte marche bien plus on vous aide oui parce que l'aide venait sur les... avant l'aide venait aux organismes stockers sur le volume de blé livré et comme l'aide venait sur le volume ils l'ont laissé au volume donc un paysan qui sortait 90 quintaux à Marne-la-Vallée comme l'indemnisation venait sur le volume ces 90 quintaux là lui déclenchaient par exemple 450 euros hein mais quelqu'un qui était dans mon département le Ménéloir si la référence du Ménéloir était de 50 quintaux parce que c'est pas des terrasses céréales et ben là c'était pas 450 euros c'était peut-être 212 donc conclusion plus vous aviez des bonnes terres plus vous étiez riches plus vous aviez d'hectares aussi parce qu'il n'y a pas de limitation plus vous aviez des hectares c'est la raison pour laquelle la plus grande prime en Europe c'était la reine d'Angleterre qui touchait la plus grande prime en Europe ben oui bien sûr et puis le prince Albert de Monaco par les exploitations qu'il a parce qu'il n'y a pas en plus il n'y a pas de seuil quelqu'un qui est riche il peut acheter 5000 hectares autour de Paris et puis il va mettre un fermier ou deux fermiers là-dedans c'est lui qui va ramasser la PAC c'est absolument absurde on est parti sur ces bases-là les agriculteurs ne toucheront plus un centime de la PAC la politique agricole commune c'était le deuxième plus important budget de l'Union Européenne quasi 400 milliards d'euros tous les 7 ans que les pays membres se répartissaient mais tout cela c'est dorénavant fini avec la nouvelle PAC qui courra de 2023 à 2027 l'enveloppe consacrée aux conversions des exploitations vers le bio augmente de 30% c'est une bonne nouvelle sur le papier mais dans le même temps cette PAC supprime les aides au maintien concrètement dans cette réforme de la PAC on nous annonce qu'on va nous supprimer une partie de nos aides on va nous diminuer les aides de 30 à 40% et qu'on va les conditionner à des mesures environnementales qui sont à la fois inacceptables et inapplicables si vous voulez c'est comme si on disait à l'ensemble des français demain on va vous baisser votre salaire de 30% et on vous en redonnera peut-être une partie à condition que vous alliez au travail en vélo à condition que vous ayez une alimentation qui va vous coûter deux fois le prix de ce qu'elle vous coûte aujourd'hui alors nous on n'est pas contre être respectueux de l'environnement bien au contraire c'est notre outil de travail il est hors de question d'aller le dégrader mais on ne comprend pas qu'on nous mette des contraintes comme ça et en fait on nous tape sur les doigts pour essayer de nous faire appliquer des choses qui vont prendre du temps il faut laisser le temps aux gens aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques et il faut les accompagner dans ce bouleversement il ne faut pas leur taper sur les doigts en disant on vous tape sur les doigts parce que vous n'avez pas changé ce n'est pas raisonnable depuis 2015 Charles-Henri Nolo pratique la rotation de ses cultures tous les deux trois et quatre ans il varie entre betterave colza maïs et pois mais avec la réforme de la PAC il peut être amené à effectuer une rotation de ses cultures tous les ans une mesure qui rend certes le sol plus fertile mais qui s'avère compliqué à mettre en place sur mon exploitation qui produit du maïs semence j'opère très souvent des découpages dans mes îlots donc des découpages de parcelles et donc il se peut que sur une bande sur un angle de champ on puisse avoir deux années de suite du maïs semence par exemple et donc cette mesure elle est tout simplement très administrative et quelque part peut occasionner des pertes de valeur ajoutée sur les exploitations de façon parfois importante puisque ça peut être la perte de certains contrats de production ça peut être à minima une diminution de ces contrats là donc ça peut être oui très impactant du côté de l'élevage c'est la baisse des subventions qui inquiète à Seuset Michael Péthorin pour 800 euros par mois élève 450 animaux destinés à être consommés pour leur viande la nouvelle réforme de la PAC prévoit de diminuer les aides aux éleveurs d'environ 17 millions d'euros par an ça va être très impactant mais négativement puisque la première ébauche qu'on a calculée au jour d'aujourd'hui on perdrait entre 13 et 15 000 euros sur l'exploitation donc c'est quand même pas négligeable ça veut dire qu'aujourd'hui en fait si on perd ces aides là c'est plus que notre revenu personnel qu'on perd donc c'est même pas envisageable j'aimerais qu'on conclue sur un peu de positif si demain vous aviez la possibilité soit de conseiller une personne en responsabilité soit d'être en responsabilité quelles sont pour vous les choses qu'il faudrait rapidement pragmatiquement faire pour aider les agriculteurs on prend 5 idées demain qu'un ministre de l'agriculture qui contrairement à Bruno Le Maire saurait combien fait un hectare qu'un ministre de l'agriculture pourrait mettre en place s'il voulait vraiment vous aider à faire autre chose que des effets d'annonce selon vous alors oui puisque Bruno Le Maire ne savait pas la surface d'un hectare à quelle époque on ramasse les poires Pierre ah non 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 Pierre c'est vous le patron des comisses ou les autres c'est à peu près à la même époque je vais vous donner donnez moi une saison au moins des poires-buyaux on en mange actuellement vers septembre monsieur le ministre fin juillet dernier carat 4 août non mais là fin juillet 4 août alors là zéro pour le ministre de l'agriculture alors je vais vous montrer une photo j'espère que vous allez gagner cette fois-ci la race de cette vache une limousine c'est une blonde d'aquitaine c'est pas très loin c'est pas très loin c'est pas très loin franchement elle ressemble elle ressemble une autre photo est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'appelle cet engin ah non ça je sais pas du tout ça ressemble au tracteur que j'ai offert à un de vos collègues il y a pas très longtemps oui absolument il y a une berthesse on va voir tout à l'heure il est un peu surélevé c'est un enjambeur absolument bien friolé c'est pour les vignes c'est pour les vignes non pas que pour les vignes c'est un enjambeur un hectare c'est quoi c'est un hectare oui c'est combien en mètres bon alors ça j'ai jamais été douloureux en maths c'est facile c'est 10 000 mètres ça aide pas beaucoup c'est 10 000 mètres 100 mètres sur 100 mètres 100 mètres sur 100 mètres ça fait 10 000 mètres 100 mètres sur 100 mètres très bien si un jour vous avez un HT1 vous saurez que chaque mètre est important tout à fait et cher merci beaucoup merci Ariane première mesure urgente c'est d'encadrer l'agroalimentaire pour qu'on ait des prix des parfums comme c'est au Canada où ils ont repris les producteurs ont repris la gestion de l'offre c'est eux qui font leur facture et c'est eux qui gèrent les volumes ça c'est la première chose redonner le carnet de chèques modèle canadien modèle canadien ça existe un peu au Japon ils font avec une dose de protectionniste une petite dose de protectionniste j'ai pas dit fermer les frontières mais de remettre en cause une partie des traités de libre-échange parce que sinon c'est la mort des paysans les Suisses le font le Japon le fait l'Israël le fait et un de ceux un des plus grands pays qui le fait le mieux c'est quand même le Canada avec les producteurs de lait et si on fait pas ça on peut pas nous sauver parce que si vous voulez on est tenu par nos acheteurs et lorsqu'on proteste j'ai dernièrement un producteur de lapins qui a demandé des comptes à sa coopérative il a pris la porte ils l'ont foutu à la porte et si vous mettez à la porte vous avez plus personne pour vous reprendre puisque je vous ai dit tout à l'heure il y a quelques acteurs donc comme il y a quelques acteurs si le patron de Google vous met à la porte vous allez pas retrouver un autre Google demain matin bah non on a essayé et on n'y est pas arrivé d'autres idées ? faire bien attention que les politiques ne s'appuient pas sur l'interprofession parce que l'interprofession ce sont les représentants du syndicat mais en même temps de l'agroalimentaire et on a vu tout à l'heure que ça pose un problème donc il y a conflit d'intérêts ils ne sont pas indépendants donc régler ce conflit d'intérêts ils sont en co-gestion c'est la raison pour laquelle la FNSEA la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles je l'appelle plutôt aujourd'hui puisqu'elle a dégénéré au fil du temps et elle a suivi le modèle ultra-libéral je l'appelle plutôt la France Nouvelle sans exploitants agricoles donc moi il y a une autre chose qui peut se rajouter c'est de encadrer l'agroalimentaire mais partir sur un système avec des organisations de producteurs horizontales c'est-à-dire pas verticales collées à l'industriel mais des organisations de producteurs une en lapin une en volaille une en lait en viande bovine mais une organisation de producteurs indépendante des syndicats et des partis politiques si vous voulez nous font un bras qui soit neutre vous ne pouvez pas être en même temps payé par une coopérative qui est là pour faire du bénéfice c'est normal c'est une industrie agroalimentaire on va pas leur demander de manger de l'argent c'est normal qu'ils dégagent du bénéfice pour rémunérer les salariés c'est normal c'est tout à fait logique mais le paysan qui l'ont pris comme représentant qui est un représentant en même temps du syndicat qui est double casquette vous ne pouvez pas lui demander vous ne pouvez pas le payer et lui demander dit mon gars il faut absolument qu'on soit performant sur les marchés qu'on prenne des parts de marché à l'international qu'on soit plus fort que les allemands les hollandais et l'elbège et en même temps lui dire il faut bien rémunérer le producteur de l'Aveyron et de la Haute-Vienne c'est contradictoire si vous voulez on conclut par une petite promo tu as une chaîne Youtube oui j'ai une chaîne Youtube alors à ne pas confondre avec Amour et dans le Pré c'est Philippe et dans le Pré et bien abonnez-vous tu fais quoi sur cette chaîne tu parles et bien je donne beaucoup d'informations j'explique notamment les dérives qu'il y a eu du monde agricole mais j'explique les organigrammes notamment des groupes Unigrain un peu ce qu'on a fait là je donne de l'information j'ai beaucoup d'abonnés qui sont des abonnés qui ne sont pas des agriculteurs qui sont des gens des grandes métropoles qui m'envoient des SMS et qui sont intéressés pour avoir de l'information et le but du jeu moi de ça c'est d'essayer de sortir vers le haut d'informer les gens d'informer les politiques je suis beaucoup contacté par je suis contacté par quasi tous les partis politiques d'ailleurs qui me demandent et moi ce qui m'intéresse c'est de faire des analyses pour aller vers un modèle où on fasse une politique souveraine aller vers une politique avec des souverainistes et non pas avec des mondialistes et bien c'était une belle façon de conclure on se revoit bientôt on se revoit bientôt merci à tous d'avoir été là merci à l'invité merci à la régie merci aux spectateurs et comme on dit ici merci Cognac Gé à vous les studios et à très vite merci à tous d'avoir été là merci à l'invité merci à la régie merci aux spectateurs et comme on dit ici merci Cognac Gé à vous les studios et à très vite Sous-titrage ST' 501